et salut à tous alors on est parti pour une petite vidéo pour tester le rework de ramus voir ce qu'il en est en game essayer de comprendre un petit peu le z et j'ai pas fait de game personnalisé donc on verra bien là c'est notre premier game sur les changements donc on verra bien ce que ça va donner en face il y a un mort de caisseur jungle donc mort de caisseur qui s'est aussi fait boeuf dans la jungle il a un bon clean maintenant de ce que j'ai vu donc à voir peut-être pour une veille jungle moi j'ai start raid sur ramus histoire de gang top rapidement rambol aussi s'il fait boeuf pour la mid lane il est top il joue conquérant 30 secondes avant l'apparition de pire pénétration et donc il a eu la boeuf en pénétration magique je regarde un petit peu ce côté oui donc enfin il peut en plus de plus en plus de voir stack l'éventissement il peut stack la péné magique c'est pas mal il peut arriver à 30% de pénétration magique c'est vraiment pas dégueu sur humble c'est déjà un perso qui harcèle beaucoup je pense que ce contre wukong qui stack pas de la résistance magique qui stack de l'armure du coup va faire beaucoup de dégâts ensuite on a un tf mid il n'a pas pris de purge contre harry et harry non plus l'armure du pire et on boucle une magique c'est assez bien bon plus elle marche bien sur les auto attaques des muscles alors c'est pas mal du coup c'est moins fort que ce que je pensais je pensais que ça allait proc à chaque auto attaque même celle des ennemis donc la zone s'affiche de la zone qu'on voit c'est la zone pour l'ultime on la voit même si on n'a pas encore si on n'est pas encore niveau 6 on la voit quand même on peut commencer à se faire une idée de la porter l'ultime et voilà je suis transpiré par le clone on est dans le clone il a de tp Il n'y a pas de TP. Je vais aller voir s'il mord de 15 heures, s'il est low HP ou pas. C'est moi qui m'a tapé, ça ne me fera pas grand chose. C'est parfait ça. On dirait qu'il a eu du mal un petit peu à faire sa jungle, il n'était pas beaucoup d'HP. Je ferai sûrement une game de Mordokaiser pour tester les nouveaux champions. Morgana sûrement aussi. Un allié a été tué. Je pense qu'elle va va de toute manière. Un allié a été tué. Un allié a été tué. Un allié a été tué. Il a fait ça. Je ne sais pas s'il a eu le temps de faire mon blow. Un allié a été tué. Un allié a été tué. Un allié a été tué. On arrive quasiment à 8 auto-attaques finalement. Sur les 10 auto-attaques pour stack complètement le Z. Ça peut passer avec le panique de Mord en vitesse de attack. On aurait dû les repères. Un allié a été tué. Un allié a été tué. Un allié a été tué. On touche. Ok. Bon, parfait ! La petite axe. Tout se passe bien pour un instant. Je ne pense pas que je puisse l'incumide. On en craint après. Avec Kramus, il ne faut pas hésiter à forcer pendant les ganks. Il est quand même très très tranquille dès l'heure. Surtout encore plus ce matin. Je vois qu'en même temps, le Z a duré. Il peut vraiment tranquille très très longtemps. Là on voit le Verne qui stoppe un petit peu sur la barre. En bas. Ça freine légèrement. Mister qui part top. On va tenter un truc. Finalement, on ne va pas tenter. L'Estar, il laisse un peu sur Samira. Du coup, la Samira ne mette aucune pression. Le Jinn, il met le double de farm. La qualité de ça... L'Estar est quand même une lecente. Il s'en sort bien. Mais son ADC, du coup, il prend du retard. Déjà que Samira, ça n'a pas une très grande range. Un peu comme Vayne, ou Kalissa. C'est un peu comme ça. Je n'en ai pas beaucoup. C'est pas un ultime. J'ai un des blocs du coup. J'ai un des blocs du coup. Ils sont peut-être au Drake. C'est pas impossible. Ok non. J'ai un des blocs qui ont tenté qu'ils aient d'ailleurs. C'est pas passé. Je crois qu'il y a mon ultime, ça n'a rien. Bon là, c'est un peu comme quand j'expliquais sur ma vidéo... Ma vidéo de présentation du rework de Rami. A bas niveau, l'ultime est off des possibilités. Mais comme vous voyez, au Silver God, les gens se clairsent souvent mal. J'ai même pas besoin de l'utiliser depuis tout à l'heure. Ça doit faire quoi ? Ça doit faire 3 ou 4 minutes que j'ai mon ultime. Je m'en suis toujours pas servi. Après, ça ajoutera des possibilités plus tard dans ma game. Mais en tout cas, on a mes early game à ce niveau-là. Ça ne servira pas trop l'ultime quand le Q-speb suffit souvent. Je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas. J'aurais peut-être du pack avant. J'ai vraiment envie de tester des choses que j'ai une beatback. Hop, un peu de ça, un peu de ça. Ça va plus être la main game quand je vais revenir. En tout cas, l'animation du Z est beaucoup plus belle. En tout cas, on la voit mieux. Parce que j'avais quelques problèmes, notamment sur le skin gardien des sables, où je trouvais qu'on voyait vraiment pas bien le Z. C'est pour ça que je ne le prenais pas souvent, ce skin. Parce que dans la mêlée, on ne voit pas beaucoup, alors que le skin football ou le skin metal, soit par des bruits, soit par l'animation, on voyait vraiment que le Z est actif. Mais là je pense qu'on va avoir plus l'animation avec le... Le Mimose ed. Donc je vais aller mûrir un peu, et le Ohhhhhhh Ok, la plus ultime. Ah, il y a une plis. Votre top lane il s'en sort bien, j'en avais pas trop la top lane mais je pense que du coup le buff de rumble a été efficace. 4-0, il s'en sort vraiment bien contre Wokong. J'ai hâte de voir le late game. Après je pense que la pénétration magique de rumble fonctionne vraiment bien avec son ultime parce que si on touche 2e d'affilé, l'ennemi est slow 2 fois plus. Et si on claque un ultime derrière, il est quasiment mort. Il a déjà du mal à s'en échapper. C'était compliqué ça. Joue t'épée. Je fais une encure encore une fois. Il est pas là. Pas plus d'âge. Ah l'ultime... Oh non j'ai pas pris la tente. Bon, raté. J'ai pas pris la tente au bon niveau. Je sais pas pourquoi le TSP fait partie bot. Tente des choses là mais l'ultime... Il y a vraiment... En fait quand on roule pas, il a vraiment aucune portée. J'ai l'impression que pas d'âge beaucoup et les dégâts... En fait le temps qu'on atterrisse... Par exemple là je suis atterris sur Harry. Et le temps que le slow proc... Bah elle était déjà en dehors de la zone. Donc euh... A voir. Après je pense que l'ultime faut vraiment qu'on joue avec le QSP. Donc c'est un mordi bien. Si on a pas les QSP, euh... Même pour escape c'est pas... C'est pas forcément ce qu'elle est mieux. On va essayer de choper l'Estar. On va dire qu'il est encore en ultime de... Je vais mettre un mordi. Au final le délai de l'ultime est pas si bon. Est-ce qu'il est normalement en avoir ? C'est parfait. La bonne release de ses mains. Ouh... Putouk'il faut gîner sa main. Waouh. Elle est pas très tankée. On va faire un item ap. C'est pas normal. J'ai mis des joueurs, j'ai mis des gens je pense. Il va encore fuir. Hop. On fuit, on fuit. Il va encore fuir. Il va encore fuir. Il va encore fuir. Le monde de 15 heures, ce n'était pas prévu. Il est loin, je ne sais pas si le monde doit se battre. Ah, ils sont tous arrivés à la chaîne. Il est conquis de lui aussi. Il faut quand même juste prendre une guitare. En tout cas, la game se passe plutôt bien. On a quand même une bonne compo de team fight. Ok. Je pense qu'il va surtout falloir faire gaffe à Harry. Harry et ses mirams qui peuvent vraiment détruire un team fight. Mais sinon... Je vais aller les deux. J'ai pas de smite. J'ai pas de smite. J'ai pas de smite. On va pouvoir aider ! 30 ! Ah j'ai pris mon temps ! J'enlève les aides ! Ah parfois on va pas hésiter avec Rhamus à enlever les aides ! On va pouvoir quand même toucher le haut quand il est trop loin pour assurer le kill, même si on va perdre en résistance et en dégâts. Et on va nous couper. Y'a des gars. Y'a des gars. On doit s'enfuir. J'ai peut-être l'inverse. On a encore Harry. Je pense que j'aurai plus de 20 mais Harry était de trop. J'ai toujours privilégie des items armures avant les items pelés. Pour mentaliser les dégâmes. Les MDG parfois je prends vraiment que des items armures. Genre les items médian. Mon armure. Et après je finis tous mes items armures. En tout cas une grosse partie. C'est vers le mid de la game. Donc là oui. RUNBALL il a vraiment des bons dégâts. C'est plus le même champion. En plus il n'a pas fait. Elle a fait des bottes de peiné. Mais à part les bottes de peiné. D'accord. On va peut-être bien. On va essayer. Hop. On va continuer d'arriver. On va pouvoir dure quelque chose. On va passer à Arras fort. On va de 10. Allez, on va aller chercher un TP. On va jusqu'à ce que j'ai eu. On va aller jusqu'à ce que j'ai eu. On va aller jusqu'à ce que j'ai eu. On va aller jusqu'à ce que j'ai eu. La Smyra est pas très présente donc je peux vous en servir. Il passe beaucoup trop de temps en défunt. Il faut avoir envie qu'il passe tout le temps à buger. Oui, il est parti. Ça va être compliqué. On peut même aller au lâcho. Je ne pense pas qu'ils aient les dégâts. Mordecazzor maintenant. Je ne sais même pas si le passive de Mordecazzor marche encore plus sur les moustres ou pas. Ok, on voit que l'animation a changé. On a vu légèrement que l'animation de Wukong avait changé. Ça a cancel son auto et il s'est retourné d'un coup le clone. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais il n'y a encore pas mal. Je ne sais plus de l'animation. J'ai plus de l'animation plutôt. L'E-Star bouge vraiment beaucoup sur la map. Il passe son temps à être dans la jungle. Ce n'était pas la bonne idée je pense. C'est parti. C'est parti. J'utilise plus mon outil pour m'escape que pour mon engage. Je pense qu'il va falloir Wukong parce qu'il commence à faire mal. Il en a 15h fait mal. Je vais peut-être faire ma chambre. Ah c'est loin la chambre. Mais non on n'est pas sûr. On a un Rumble en 8-3. Un block lane en positif et TF va dire qu'il a une gold card. On vaagan par vos joueurs. C'est parti. C'est parti. Je pense qu'il y a un Rumble, oui. Ce n'est pas aussi des hommes et des champions. Je pensais que vous ne... Je ne sais pas, il faut essayer d'aller l'armée. Oh, on a un peu plaisir ici. Je ne suis pas tenté de le taper. Ok. Normalement, ils n'ont pas fait une lachoir. Les moches qui ramblentent la mort là-dessus. Il a failli l'entue les deux. En fait, les autres ont beaucoup de temps. C'est agréable de faire la jungle avec. Encore plus qu'avant. Il y a vraiment l'impression qu'ils étaient tout le temps sous Z. Je n'ai pas l'air. Donc là, la range de l'antime, c'est vraiment petit. C'est grave. Je vais tenter une engage. J'ai mon Ghost. Normalement, je ne suis pas grave. Ok. Parfait. Ok. Il y a une loupée. Il est temps de dur. Ok. Ah, il est temps. On va arrêter de... En gros il en a même eu le niveau, elle est à 760, il y en a quand même beaucoup de CC donc je pense qu'on va pouvoir conser en fâchement de tes voies de Saint-François. En gros je suis mort mais il en fallait bien un. Le gazon est vraiment devenu fort parce que je t'ai des items dans le nage shop pour devenir 1v1. Il y a beaucoup de sort de zone mais dans le nage shop il permet d'améliorer ses 1v1 dans sa zone. Et des fair procs sont passifs un peu plus vite en mettant des autos plutôt que des sorts. Est-ce qu'ils ont du critique ? Ils n'ont pas énormément de critique. Le Halistar est vraiment là pour bouger partout sur la map. Shurelia, il a fait des bottes de cénérité, plaque du mort. Il est là pour courir le Halistar. Un des unitaires, on va partir sur le masque abyssale. Histoire de résister un peu mieux à Harry à mort de 15 ans. Harry a raté son dash, commage. Je vais tenter top de 1v1 Samira. Je pense que c'est possible, en tout cas c'est facile. J'ai raté mon air, je pense que j'étais encore comme l'ancien air. Ah non je suis quand même mort. C'est pas possible. J'ai appuyé son air en pensant que c'était comme l'ancien. Du coup j'ai complètement raté. C'est le temps de s'habituer. J'ai raté un peu plus les staffs frappent à son autre. J'ai pas de dégâts de tourelle. Ah donc c'est les frappes ascendantes. Donc l'ultime en lui-même, quand on les lance, ça fait pas de dégâts autour. Mais c'est les tremblements après qui vont faire des dégâts. La portée de frappes... Ah non, c'est frappes. Ah non, ils ont pas changé. J'avais pas vu qu'ils avaient changé une bande d'ultime. Frappes ascendantes. Ah non, du coup c'est bien ça. Frappes ascendantes, c'est pas les frappes. Après c'est bien l'ultime en lui-même qui fait autant de dégâts. Je vais te pléber. On ne peut pas aller retrouver. Nejima fait quelque chose. Bah, par le fait. Je ne sais pas où il s'en ira. Il est de partir. Je dois le voir. Où prend les deux ? On va prendre les bleus avant de... Allez on va tenter un ultime. Faut que... Oh c'est possible ! C'est passé, c'est passé. Ça surprend quand même, cet ultime. Il est plutôt rapide. Je pense qu'il y a de quoi faire des bonnes choses avec. Ah, je suis mort. Non, ça va. Il va falloir courir. C'est la fuite. Du coup, ça va décoller sur ses mains. Ah non. J'étais vu. Du coup, c'est mort d'ici ou il m'a vu autrement ? Parce qu'ici, il y a une pièce qui était droite de ce côté-là. Je sais pas. C'est bizarre qu'il m'ait vu aussi. Il m'a vu aussi. Ah, il y avait une mort de l'homme. Il était ici. Le pique. Je sais pas si la force de la nature est peut-être mieux pour réduire les dégâts du passif. Je sais pas si la force de la vie de déplacement. Oui, il est champion. Je suis plus tenté de partir sur ça quand même. Ça m'a l'air pas mal pour tanker le passif de Mordekaiser. Ils ont beaucoup de dégâts, comment dire. De dégâts continu. Il y a le E d'Alistar. Le passif de Mord. L'ultime de Wukong qui peut nous faire monter très vite. Mais stack d'absorption. Il y a des gens. Ah, Mordekaiser. Mordekaiser. On a pas très bien position. On a besoin de rugle. On a pas. Je pense qu'on me tue. On peut nous tuer mais pas trop vite. Un signal de se reprendre en sandwich. J'ai fait quelque chose. Ah, ça frappe là. C'est pas possible. C'est pas possible ça. C'est pas possible ça. Oh non. Oh non, j'ai pas pensé le 74. Quoi? J'aurai du tonne si ça m'y aura pour finir son offre. C'est du coup la Sarah qui pousse le plus là. C'est bien ce qu'il le disait. La Harry qui... On a des deux autres qui partent sur eux. J'aime du genre bien. Il se positionne bien, il est mini tempo. Il pense pas à auto-attaque tout le temps. Il se positionne bien. Qu'est-ce que je pourrais faire mon dernier item ? Elle a fait du critique Samura. Après c'est la seule à en avoir fait. Y'a pas plusieurs ADC, y'a pas de Yasuo. Cœur gelé, pas forcément Ichi dans cette vidéo. Un peu moins de Gazer en plus des attaques. Harry on a quand même beaucoup pour un mal. Et les Cœur gelés, c'est pas le meilleur item sur Rammus. Cœur gelés. Cœur gelés. Cœur gelés. Cœur gelés. Et les Cœur gelés. C'est pas le meilleur item pour la... Non, non, non. C'est pas le meilleur item. Je sais, c'est donc pas le meilleur item pour la chute. Il m'a pas de l'horsier. 이게... Je vais aller sur Samira, j'attends que ma plaque du mort revienne. Ok, trop long. Ça fait de la surprendre quand même. J'ai vu avoir mon Zed et je pense qu'elle a dû reprendre... Ouais, elle a fait du tout à l'heure. Ça explique ses dégâts. Après je pense que je dois être sûre d'avoir fait de l'armure. Rumble a fait un King Leia, mais les autres ne sont pas très tanky. Même Rumble en lui-même, en soi, il n'y a qu'un. Elle a quand même acheté un item juste pour moi. C'est dans mon chemin. Hum, je vais faire celle-là. Histoire devrait jouer les dégâts de Samira. On va mettre mon top... On va mettre mon top en tout cas moi donc pas vers Samira. On va mettre mon top en 10. Du coup, mon ulti et mon max, je serai quasiment en 60 secondes. Je vais reprendre mon ult. ça change de lancé inutile on peut arriver à 30-40 secondes mais là ça reste quand même un très bon outil en plus il est plaisant à mettre il est pas trop dur mais il y a qu'un moins il y a un autre truc, c'est qu'il y a une autre truc, c'est qu'il y a une autre truc Ils ont eu l'âme du dragon. L'âme du dragon, je pense, sur un ultime de Samir. Même sur Boucon ou sur l'ultime, ça peut être bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas s'il y a des war, je pense que oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Oh les dégâts ! Je pense que je devais être la question d'interprétation. Des bons dégâts. C'est pas mal. Je me sens bien que l'ultime fait un peu plus de dégâts. En tout cas, plus de dégâts directement. L'ancien Euromus, on allait vraiment coller longtemps pour mettre tous les dégâts. Mais là, le fait que l'ultime, ça cumule les ralentissants, ça cumule les dégâts. C'est pas mal. 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 Le rébrou de Rammus, très bien. Les bonnes générations. Et... Franchement, le perso est beaucoup plus agréable à jouer. ...